Et comme on est à marée basse, je n'ai pas en faire de conneries. Donc voilà, on arrive sur le cimetière de bateau de Terenes. Je pense qu'il faut passer à côté là, par là, en guérant. Donc je disais, passer derrière les bateaux qui sont au mouillage, sur le cul du gris là. Donc, nous voici arrivant sur le cimetière de bateau de Terenes. Donc là, on rentre vraiment dans l'Aulne. On était encore dans la partie estuaire. Donc là, il y a un îlot normalement de ce côté là. Il y a un îlot qui s'appelle l'îlot de Terenes. Ça doit être la petite butte là. Vous voyez effectivement, là, il y a de l'eau entre les deux. Et donc on a le cimetière de bateau qui est là. Là, vous allez droit sur le port. Il faut aller plus sur le tribord. Et par là. Là, 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 un peu plus par là. Voilà. C'est mieux. Il faut quand même faire attention. C'est pas parce qu'on filme. Là, j'ai mon barreur. Ça, c'est ma fille. Ça, c'est mon fils. Ça, c'en est un autre. C'est mon barreur du jour. Des fois, il a du mal, hein. Des fois, il a du mal. Donc voilà. Le cimetière de bateau de Terenes. Sur des petits coffres rouges et blancs. de Terenes. Musique Donc dans le fond là-bas Le pont de Le pont de Terrenès Qui doit Qui doit son nom Je suppose Au coin Parce qu'on a le port de Terrenès L'îlot de Terrenès Le pont de Terrenès On serait à Terrenès Que ça m'étonnerait pas Ah il y a des petites maisons Là Tout en bord de l'eau Ici il ne faut pas les grandes marées A mon avis il doit avoir Les pieds dans l'eau Je ne sais pas si vous voyez Sur Sur la rive Mais ça doit être Humide A aux grandes marées C'est très haut Mais ça doit être humide Quand même Voilà C'est très 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 boisé Encore un coin magnifique On va aller passer sous le pont On va faire demi-tour Ça s'élargit un petit peu Après On va faire demi-tour Et puis on va retourner Pour reprendre la direction De Camaraît Il n'a pas tant de décembre Le rologe C'est vrai Je suis allé On va voir Ça a encore tapé Une porte qui est mal fermée Sans doute Une porte qui est mal fermée Sans doute On se rapproche du pont Toujours cet effet d'optique Qui fait qu'on a l'impression Que le pont On ne va pas passer dessous Mais là Ça le fait moi Quand même L'effet d'optique Sur ce pont là Il est très très haut Il est très très haut Normalement Il y a plus de 10 mètres Au-dessus du mar Laisse-toi au milieu De la rivière S'il te plaît Anguéran Tu te diriges vers la rive Combien de fonds ? 8,8 mètres Pas mal 8,8 mètres Là-bas Il y a les restes D'un aqueduc Quelque chose comme ça Qui a un pont à arche Là-bas T'es sûr que ça passe Anguéran ? Parce que ça frotte J'ai l'impression Là T'es sûr de toi ? Oui On est sous le pont de Terrenès Donc on va mouiller ici Puis on va aller au restaurant Là-haut Mais comment tu veux monter ? Tu nages ? Bien sûr Comment tu veux monter après ? Tu te débrouilles Bon on va faire demi-tour On attend d'avoir passé la pointe Ou on fait demi-tour maintenant ? On attend d'avoir passé la pointe Ou on fait demi-tour maintenant ? Voilà On sent les haubans dans le milieu du chemin Le pont de Terrenès On est passé dessous On a fait demi-tour Et maintenant on va où ? Monsieur le barreur ? On va au mouillage Je ne sais pas trop Reste bien Non c'est bon On repart par où on est venu Et on va aller prendre la direction de Camaray Donc là on est à Marébasse On a le temps de faire un mouillage pour manger ? Sans doute C'est calme et paisible On a fait une petite pause ici Sympathique petit endroit On aurait pu y passer la nuit Mais on a prévu d'aller sur Camaray Donc on va partir sur Camaray Là on a fait une petite pause repas ici Au mouillage de Terrenès Très calme On aurait pu venir se réfugier ici Au lieu de passer de nuit à l'Aube Mais ici il n'y a pas forcément Je n'ai pas l'impression qu'il y a eu grand chose Après il parlait d'une brasserie Qui est dans un ancien abri Ici Qui avait l'air assez intéressante Avec une dégustation à la fin Donc On aurait pu tenter ça C'est un endroit plutôt sympa en tout cas pour déjeuner Maintenant on va repartir Je ne sais pas On a un peu de vent On a 10 nœuds de vent On a 10 nœuds de vent Donc ça devrait le faire Ah Qu'est-ce que tu en penses Ça devrait le faire Oui Et après Est-ce qu'on a 10 nœuds ? On a peut-être bien 10 nœuds dans le pif On verra ça Donc un petit peu de loup voyage Ou alors le moteur Ça arrivera encore régulièrement On va toutes ne pas faire que les Bon Et bien on va On va repartir Il va falloir que je pousse tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada